Je ne sais pas, vous aurez remarqué sans doute, j'ai fait un peu exprès, j'ai essayé que mes gestes soient lents, soient liés, soient continus, c'est-à-dire qu'il introduit la droite. Ça fait déjà au moins trois ou quatre fois que j'ai dû vous dire que l'homme était mathématicien. Son corps va penser le continu, il va penser la droite, mais pour ça, il va falloir, bien entendu, je n'ai encore parlé que de nos membres, il va falloir que le cerveau s'adapte, et en effet, qu'est-ce qu'il va développer ? Le plus, depuis trois millions d'années, le cervelet. Qu'est-ce que c'est que le cervelet ? C'est cet organe très gros chez nous, et où il y a cette merveilleuse cellule pyramidale, un organe qui permet de lisser les mouvements, de créer le continu, de faire qu'il y ait en sorte que la transversalisation soit stable. Parce que bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure que notre corps introduisait dans l'univers, il introduit le droit, il introduit le plan, il introduit la lenteur, il introduit la continuité. Mais, bien entendu, il va devoir ressaisir cela progressivement dans un champ d'indices. C'est pour ça que nous aimons probablement tellement les Columbo et les Derrick. Un champ d'indices, c'est-à-dire que là où il apparaît, tout de suite, il a un regard qui parcourt, qui voit si quelque chose déclenche autre chose. Et il va, parce qu'avoir des indices devant soi, vous seriez perdu dans les indices. Lors des rencontres, comment voulez-vous qu'on échange des indices si on n'a pas, en même temps, la possibilité extraordinaire de indexer des indices ? Et c'est aussi une des choses que l'homme va introduire dans l'univers, l'index. Mais pour finir, comme le dit très joliment l'anglais, tous les doigts sont des index. Ce sont des digits. Ça vient de Deiknumi. Ils montrent tous. Ils sont tous capables, dès que vous entrez dans un champ d'indices, de montrer qu'il y a peut-être un indice qui renvoie à un autre, ou bien qui peut être prêt, qui peut être ici, merveilleux mot, ici. Le ici, avec ses deux i pointus, mais qu'il peut être aussi, tout aussi joli mot, là-bas. Et le champ indiciel a comme caractéristique de pouvoir à tout moment s'ouvrir. Il s'ouvre vers un horizon, la fameuse frontière invisible. Ce qui délimite, l'animal n'a pas d'horizon. Ça a l'air d'être d'une philosophie extrêmement complexe. Or, ça tient pour finir, super limène, c'est ce qui est au-dessus du seuil. Et le sublime, pour Raphaël, c'est simplement ça. Platon fait ça. Et Aristote fait ça. Mais le sublime, nous n'avons pas d'autre recours que d'employer ces mots qui sont des mots de notre corps, qui sont directement les mots qui sortent de l'événement. Nos philosophies les plus extraordinaires sortent de l'événement qu'est l'apparition de notre corps, orthogonalisant, etc., dans son environnement. Donc, nous voyons en quelque sorte que si on prend le point de vue de la paléoanthropologie, c'est-à-dire en essayant que nous pouvons faire ce que nous pouvons faire pratiquement depuis 30 ans seulement, il n'y a que depuis 1960-1970 que nous commençons à avoir une vue de cet enchaînement et d'avoir suffisamment de documents sur l'apparition de l'homme pour voir à quel point il a été le corps que nous venons de décrire. Et donc, comment il y a moyen de faire une philosophie complète qui nous oblige d'ailleurs à refaire toute la philosophie à partir de là ? Parce qu'à partir de là, je vais alors pouvoir situer aussi bien la mathématique que la naissance du langage, que tout ce qui va être l'attitude humaine de l'art, qu'est-ce que c'est en fin de compte de l'art ? Attention, nous ne voyons pas de l'art de musée. Non, voyons le Brésilien qui danse sa vie. Voyons le Sud-Africain qui danse sa vie d'instant en instant, qui danse le sida, qui danse la mort. Pourquoi est-ce que ça va devenir tout à fait fondamental ? Il y a un mot que nous devons introduire maintenant qui est aussi un des mots fondamentaux de l'apparition de l'être humain qui est le rythme. Et comme toujours dans ce genre d'approche, il s'agit alors de bien voir ce que c'est. Le rythme, c'est ce qui me permet de mettre ensemble toutes ces données. Cet animal dont nous avons parlé maintenant, il a toutes sortes de dimensions. Et ces dimensions, bien entendu, ne vont pas dans le même sens. Quand je fais ça, comme je l'ai fait avec Raphaël et Platon, et quand je fais ça avec Aristote et toujours le même Raphaël, il y a là des choses très différentes qui se présentent à moi. Je peux être très précis dans mes approches dans un cas et je deviens incroyablement vague dans l'autre. Dans un cas, je peux être conscient, très joli mot, c'est-à-dire je peux avoir un savoir avec, un savoir qui rassemble, qui met des choses ensemble, mais dans d'autres cas, je vais simplement me trouver ce même animal transversalisant dans la pure présence. Et alors, il devient extrêmement intéressant de voir à quel point l'être humain vit presque tout l'essentiel de sa vie à la recherche d'expériences où il intensifie la pure présence. alors où ça ? Dans des œuvres d'art, dans les religions, oui, bien sûr, mais aussi au bistrot. Parce que, ici, je suis à une table, on voit le haut de mon corps et ça nous suffit pour tout ce que nous avons dit. Mais bien entendu, si j'étais, comme on dit, en pied, je pourrais maintenant reprendre absolument presque tout ce que je vous ai dit à partir des jambes et à partir des pieds et montrer comment là, de nouveau, nous allons nous trouver par le pas, le pas humain. Je vais de long en large. Comment le pas, l'animal ne fait jamais ça. Oui, s'il est dans une cage, le pauvre chacal, il est bien obligé d'aller de gauche à droite dans la cage, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est tout le temps rostral. Il est tout le temps au bout de sa gueule, tout le temps, d'un bout à l'autre. Il est rostral et caudal. Et nous sommes, je répète, frontaux. C'est-à-dire que ce qui va nous intéresser, c'est un aller-retour qui perçoit que l'aller-retour est une façon de déambuler dans la largeur. Et donc le pas, l'aller-retour du pas, le fait que le pas va pouvoir se ralentir. Je reviens au cervelet. Il va pouvoir se ralentir. Il va pouvoir faire du gauche-droite. Arciste, 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 t6, arciste, t6. Bon. Mais il va pouvoir faire aussi des alternances de ce système. C'est-à-dire, il peut faire gauche-droite-gauche, en insistant gauche-droite-gauche, mais il peut continuer droite-gauche, droite-gauche. c'est-à-dire qu'il va pouvoir introduire cette chose admirable qu'est le rythme ternaire. Le rythme ternaire qui n'est pas simplement une alternance, mais qui est une certaine instabilité. Et il va jouer de toute cette instabilité, entre autres, pour, à certains moments, où il veut faire des expériences de pure présence, pour mettre tous ces fonctionnements, en quelque sorte, entre parenthèses. Donc, nous nous trouvons devant, comme vous le voyez, on pourrait appeler ça comment ? La discipline qui va travailler comme nous venons de le faire maintenant, on pourrait, je crois, employer un très bon mot, qui est le mot anthropogénie, pour bien dire qu'on ne fait pas de l'anthropologie au sens habituel. L'anthropologie habituelle, elle tombe la plupart du temps dans ce qui a été, je ne dis pas le vice, mais enfin le manque de toutes les philosophies antérieures, c'est-à-dire que elle va partir du haut. On va partir du haut. de l'anthropologie habituelle, on va partir du haut. de l'anthropologie habituelle,